Allo tout le monde, je m'appelle Célia. Je voulais vous montrer aujourd'hui les achats que j'avais fait au Formapri et vous donner mes premières impressions étant donné que je les avais déjà essayés. Donc on commence l'été, j'étais en vacances, la journée était pas trop chaude, pas trop froide, il y avait déjà plus, c'était parfait pour aller se promener. J'en ai profité, j'étais au Formapri le plus près de chez moi. Tous ces produits-là se retrouvent là. Et en même temps, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. J'ai appris que Formapri n'offrait plus la gamme Soap & Glory. Donc si vous êtes à Montréal, vous savez où je peux trouver cette marque. S'il vous plaît, laissez-le-moi savoir, j'adore les produits, j'avais envie de continuer à en acheter. Donc s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, ça va être vraiment apprécié. On commence avec les premiers achats que j'ai fait. En fait, j'ai teint mes cheveux, j'étais due pour faire ma nouvelle couleur. Je suis revenue à un noir, mais pas un noir bleu, un noir très naturel. Et je me suis tournée vers la couleur de Vidal Sassoon Pro Série Couleur Noire, numéro 2. Et j'étais vraiment satisfaite, l'odeur est vraiment bonne. Le démêlant qu'il donne à la fin est très bon, j'ai pas senti que mes cheveux étaient gris chauds. La couleur me semble présentement très uniforme. Je pensais qu'elle, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus noire, donc j'étais un peu déçue. Mais en même temps, je suis très contente parce que quand on teint les cheveux noirs, noirs, corbeaux, après ça, ça ne part plus et on est pogné avec ça, il faut qu'on aille chez la coiffeuse pour enlever ça. C'est vraiment hyper désagréable. Les deux autres produits que j'ai que je vais vous montrer, c'est mon nettoyant pour le corps et le nettoyant pour le visage. Celui-ci, il vient de chez Bioré. C'est le nettoyant en profondeur au charbon pour les pores. Parce que j'avais été vraiment satisfaite du nettoyant détoxifiant au charbon que j'avais reçu dans mon sac Epsi. Donc, je me suis dit, je vais continuer, je vais acheter un autre produit. Et je me suis lavé le visage et c'est comme si les derniers dix ans, je ne m'étais jamais lavé le visage. C'est tellement propre ensuite. Quand tu l'appliques, ensuite ça picote. Je ne peux même pas dire si c'est froid ou chaud. Je n'ai pas trouvé ça super agréable. Mais je me suis dit, je ne me le rincerai pas. Je vais continuer à me laver et je vais le rincer à la fin. Mais, écoutez, c'est vraiment propre, 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 c'est doux. La seule chose que j'ai peur, c'est qu'à l'usure, on crée trop de sébum parce que c'est trop nettoyant. Donc, je vais peut-être doser, mais j'ai adoré la sensation. Il sent très bon en plus. Le deuxième produit, c'est le produit nettoyant gel douche antibactérien avec hydratant. D'ailleurs, fraîchant toute la journée. Il ne sent rien. Il était à 2,99, je l'ai senti. C'était tout coulé, je l'ai assumé. Donc, je l'ai acheté, ce n'était pas mon premier choix. Mais, il m'avait intéressé étant donné qu'il était antibactérien et qu'il ne sentait rien. Ça rime. Donc, je trouvais que pour l'été, c'était génial parce que j'avais besoin de me sentir plus propre que propre. Avec l'antibactérien, je sens que vraiment, je suis vraiment propre. Et donc, je suis prête à recevoir toutes mes autres crèmes. Et les odeurs ne se mélangent pas parce qu'il ne sent à peu près rien. Ce que j'ai vraiment apprécié. Et il est très hydrateur. Il fait de bonnes mousses. Une petite quantité dans la houppette ou dans l'éponge ou dans la moumousse. Il fait vraiment pour tout le corps, sans aucun problème. Je vais essayer de me raser aussi. On va voir ce que ça va donner, si ça fait mal ou pas. Bon. Donc, ensuite, ma partie préférée, les cosmétiques. Ah! J'ai acheté pour remplacer mon ancien Baby Lips que j'ai acheté et que je vous avais montré dans une ancienne vidéo qui était finie. Il était même périmé. Lui, il est bon jusqu'en 2015. Donc, je n'ai pas un énorme délai. Mais quand je suis arrivée à la pharmacie, j'ai vu qu'il y avait d'autres noms. Donc, celui-là, c'est le Baby Lips Dr. Rescue. Et il était de couleur... Il était de couleur, je ne m'en rappelle plus, mais c'est comme un rose. Un vieux rose, mais c'est très, très pâle. C'est vraiment très, très pâle comme couleur. On la voit vraiment à peine. Mais je l'ai pris parce qu'il était vraiment... Il est super hydrateur. Il fait l'effet menthol. Donc, c'est vraiment rafraîchissant. Il hydrate hyper gros. Ça me faisait rappeler au... Noxéma, quand j'étais jeune, la crème qu'on se mettait dans le visage pour nettoyer tout le maquillage et tout. Dans ce temps-là, on prenait du Noxéma. Donc, ça faisait un effet fraîcheur, piquant. Ça fait la même chose. Il va aller dans ma sacoche. C'est toujours des panneurs. Mais pour l'instant, je n'ai pas de plainte à avoir. Ensuite, mon produit préféré. Je suis in love avec ce produit. Encore une là de Physician Formula. C'est le Happy Booster. Qui est... Ça ressemble extrêmement au Sexy Booster. Mais les couleurs sont plus... Rose pâle. C'est plus... Happy! Et le packaging... Je suis tombée en amour. C'est la couleur de soulier de ma Barbie ou de ma poupée de jambes quand j'étais jeune. Quand j'ai vu ça, je suis... Et regardez si c'est tout mignon. C'est que des petits cœurs qui font qu'en mélangeant, ça fait un rose. Et ça fait un beau rose naturel. C'est celui que je porte, que j'ai porté toute la journée. Il y a toujours le petit pinceau qui vient avec et je ne comprends pas. Ces pinceaux-là, ce n'est pas bon. Je ne m'en sers jamais pour me maquiller parce que ça ne vaut pas de la crotte. Je n'arrive pas à prendre le maquillage. Puis, tu es comme... Je prends mes pinceaux, mes nouveaux pinceaux que je me suis achetés hier. Je les montre aujourd'hui. Je les ai achetés au Walmart. Je ne devais pas les montrer, mais ils sont tellement fun. Ils ne m'ont tellement pas coûté cher. Je crois qu'ils m'ont coûté 12,99$ pour le set. Il y en a 4 à l'intérieur dans sa pochette. C'est une pochette qui se plie. Comme ça, que tu peux le barrer. C'est hyper bien pensé, mais il n'y a personne qui, quand se maquille, va aller commencer à tirer l'élastique pour mettre la brosse dedans. Donc, c'était une bonne idée. Moi, j'aime ça, les petits gadgets comme ça qui ne servent absolument à rien. Mais il y a de la place pour mettre d'autres pinceaux. Et là, je suis désolée, ils sont sales, mais ils sont vraiment... C'est de la compagnie Real Technique. Je l'ai achetée chez Walmart et j'ai payé ça vraiment pas cher. Je m'attendais à payer ça une vingtaine de dollars. Ça m'a coûté à peu près 15$. Et en plus, ça vient avec son micro. C'est fermé, c'est tout petit, c'est léger, ça se met partout. Et ils sont vraiment doux, ils sont vraiment le fun à utiliser. C'est pour ça que je n'étais pas supposée les montrer, mais j'étais vraiment tellement... Ils sont doux, ils ne sont pas chers. Donc, je voulais vous les montrer. J'ai acheté aussi, ça va coûter 5$. C'est de la compagnie Quo. C'est une éponge pour se maquiller. Et j'ai choisi celle-ci. Il y a trois formes. Ça a coûté 5$. Je l'ai lavé, je l'ai rincé à l'eau. Elle a comme doublé de grosseur. Je ne sais pas si c'est normal, je ne pense pas. J'espère que ça va rapetisser. Mais elle était avec des pointes comme ça. C'est super bien pour faire les coins dans les yeux. Sans ce... Et elle est vraiment douce. Elle est... Ça ne sent rien. Et ça s'est... Malgré qu'elle est deux fois plus grosse que quand je l'ai acheté, elle s'est vraiment bien nettoyée. Donc, on va voir ce que ça va donner. 5$. Puis, ce n'était pas un prix en vente. C'est le prix régulier. Aussi, ce que j'ai acheté en vente. Parce que je trouve que quand c'est en vente, ça vaut toujours la peine de l'acheter. C'est... Et je suis vendue à cette compagnie-là pour les dents. Le Crest. J'ai acheté le... Crest Pro Santé pour la... Pas la gingivite, mais la thérapique contre les gencives. C'est ma préférée. C'est vraiment le meilleur soin possible pour apporter les gencives. Avec celle-ci, je me sens les dents propres. Et... Étant donné que je bois beaucoup de café et que je bois beaucoup de thé glacé l'été, ça tâche les dents. J'ai décidé d'acheter aussi, parce qu'il était en vente à 2,99$, le Crest 3D White Deluxe. Donc, en 5 jours, ça promet de remettre les dents blanches. Je ne passerai pas mon temps à me laver les dents avec ça. Ce n'est que le produit que je prends. Quand j'ai les dents, que je sens qu'ils sont un peu plus dents tâchées, je vais les prendre 5 jours de temps. Quand mes dents sont venus blanches, juste le Pro Santé, ils sont toujours avec un whitening. Donc, les dents restent blanches. Le dernier produit que j'ai acheté, malheureusement, je ne pourrais jamais vous le montrer, c'est quoi. Je passais en deux allées hyper rapidement. Puis, j'ai fait comme... Oh mon Dieu! Je trouvais l'emballage super beau. Donc, je l'ai acheté. C'est le Full Repair. C'est pour donter les cheveux rebelles. C'est de John Frieda. Ils m'ont coûté 5$. Il était en vente. Il avait l'air de faire pitié dans son petit coin. Donc, je l'ai acheté. Et je me suis dit tantôt à quoi ça ressemble. Donc, je voulais voir c'est quoi. Présentement, je n'ai pas les cheveux cassés. Pas du tout. Je viens de me faire couper. Donc, il était super beau. Mais, quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'était vraiment léger. Donc, j'ai fait... Voyons, c'est weird. Et j'ai réalisé qu'il y avait un super gros trou dedans. Donc, il n'y a pas de produit à l'intérieur. Pas de produit du tout. Je ne peux pas l'essayer. Je ne peux pas vous dire. Mais bon. C'est quelque chose que je m'étais déjà acheté quand j'étais jeune. Puis, je n'avais jamais été satisfaite de ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'en rachète d'autres. C'est un produit que tu étends comme ça dans les cheveux. Et ça donte les mèches. Tu fais ça avec les cheveux secs. Et... C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai tout essayé. Tout ce qui restait dedans. J'étais un peu déçue. Mais le produit était en vente. Il était comme oublié là. Je n'irai pas m'assistiner à aller me faire rembourser mon 5$. Donc, au poubelle. À la prochaine fois, je vais vérifier mes contenants avant de les acheter. Là-dessus, j'ai fait le tour de mes achats. J'espère que j'ai vu... Que vous avez vu quelque chose qui vous a plu. Ou que c'est quelque chose que vous vouliez des renseignements là-dessus. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Ça va me faire plaisir. Et en plus, ça va m'encourager à en faire d'autres vidéos comme ça. Si vous êtes abonné à ma chaîne, je vous remercie beaucoup. J'apprécie énormément votre compagnie. Si ça vous tente de devenir un membre de ma chaîne, vous avez juste à vous abonner. Et comme ça, à l'avenir, vous allez toujours être au courant quand je vais sortir une autre vidéo. Ça arrive environ aux 5 jours. Là, ça a été un petit peu plus long parce que j'étais en vacances. Aussi, vous pouvez me voir sur Instagram, Google+, ou sur Twitter avec les adresses qui sont juste ici. Et je vous dis merci encore d'être là et on se revoit une prochaine fois. Bye!